Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Celle-ci qui nous parle de quoi? De travail, travail d'équipe, les fourmis. Collaboration, co-création, on travaille fort. Est-ce qu'on nous parle d'un envahissement de fourmis sur notre terrain? Continuons d'explorer. Fascination. Fasciné par quoi? J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui aime travailler, qui est fasciné par quoi? Le travail d'équipe, la collaboration. J'ai vraiment cette impression. Là, nous travaillons ensemble. Continuons. Allons-y avec une autre carte. La cassette. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la cassette? Une personne qui pense beaucoup, qui pense sans cesse, qui est souvent dans sa tête, ou qui en a plein la tête. Qui en a plein la tête ici. Bon. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec... Une personne qui ne peut pas s'arrêter de penser. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans la tête. Continuons d'explorer. À quoi penses-tu au travail? C'est possible ici. Le travail, le travail. On en a plein la tête. Oui, je pense que c'est une personne qui travaille fort. Attendez une minute. Mais là, on me la présente comme, on dirait, débordée. Une personne qui me semble être débordée. Personne qui en a plein la tête. Débordée par le travail. C'est possible. Bon. Ou bien, on nous parle d'une personne qui se sent envahie. Envahie par ses pensées. Donc, agitation mentale. On pense beaucoup. On pense beaucoup. À quoi penses-tu? Continuons. Allons-y avec d'autres cartes. J'ai comme l'impression de ressentir une personne qui est débordée par un travail. Travail d'équipe. On en a plein la tête. Bon. Continuons d'explorer. Ici, on me présente la carte de l'espoir. On dirait qu'on me présente... Bon. La carte de la lune. La carte de l'espoir. La carte qui me parle de quoi? De création. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? De créer? Ici, c'est une carte qui me parle de créativité, d'imagination. Ça fait appel à notre imagination. On dirait l'âme de l'artiste. Attendez. Continuons d'explorer. Un projet, un projet d'équipe, un projet de groupe. On verra bien. On aime ce qu'on fait, mais on est débordé. On est en train de préparer quelque chose. C'est une personne qui est sensible. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On nous présente le fou, qui nous parle de quoi? Un nouveau début, un nouveau départ, un changement important, repartir à zéro, changement significatif. On est prêt à opérer un changement. Prêt. Prête. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On se fait confiance. Bon. Attendez. Prêt à quoi? À mettre fin à quelque chose? Mettre fin à quoi? Ici, c'est la carte qui nous parle de... La fin d'une situation. La fin de quoi? Continuons. On tourne une page. Donc là, c'est le début de la fin. Le début de la fin de quoi? Le début de la fin. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Mais c'est le début de la fin. On dirait un projet. C'est un projet. Un projet d'équipe, un travail. J'ai cette impression-là. On en a plein la tête, mais ça arrive à la fin. On arrive là bientôt. Je ne sais pas si c'est une personne qui est aux études, qui est en train de créer quelque chose. Travaille d'équipe. J'ai cette impression. Là, on travaille fort. On est débordé. Là, on nous dit que c'est le début de la fin. Ça achève. Ça achève. C'est comme si on nous disait, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Rappelle-toi de prendre soin de toi. Est-ce qu'on est dans les travaux de fin de session? J'ai cette impression-là. On est débordé. Allons-y. C'est un masculin qui est là. Énergie masculine. Il est débordé par son travail. Mais on nous parle du début de la fin. Ça achève. Tiens bon. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Allons-y. On nous parle de quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc ici, on dirait qu'il y a un masculin. Je ne sais pas si c'est un père. Il y a la présence d'un masculin qui nous accompagne, qui nous soutient. C'est ici que je m'arrête. Allons-y pour un nouveau tirage. Je vous retrouve dans quelques instants. À plus tard.